Merci à vous pour votre présence afin d'inaugurer le service de télé-médicine sur Cersei-la-Dour. Il est vrai que la conjoncture actuelle ne se prête pas à ce genre de manifestation, mais il nous a semblé important de procéder à la mise en service officielle de ce bel outil de travail, un outil novateur et dans l'air du temps. Georges et Isabelle sont venus me présenter ce projet. Je les en remercie. Qui peut me dire ici combien de projets aussi importants peuvent voir le jour en 5 ans ? Donc, je souhaite du courage aux médecins et aux infirmiers, car comme je l'ai indiqué, c'est un projet novateur. Il peut y avoir quelques ajustements à effectuer, mais je ne doute pas que chacun s'adaptera afin que vienne ce beau projet. Donc, oasis, la petite histoire d'oasis, c'est une oasis de santé dans les déserts médicaux. Et les principes du projet, c'est quoi ? Ça a été de se dire, bien sûr, il y a une composante technologique dans ce sujet-là, vous allez le voir tout à l'heure, avec une capacité à faire de la téléconsultation, mais au-delà de cette composante technologique, qui est boulevérée, et on a ici des personnes qui le représentent, il y a de l'humain. Le principe d'oasis, c'est de dire, quand on a un patient, on peut bénéficier de la technologie, mais on y met de l'humain. Et l'humain, ça va être les infirmières qui vont accompagner le patient, et puis le médecin qui, à distance, va pouvoir intervenir. Ça évite de faire des kilomètres aussi. Absolument. Et c'est une réponse, et je l'avais bien dit, collective, tant, évidemment, dans la dynamique de professionnels de santé, mais également des collectivités qui prennent ça à part le corps. Et c'est toujours important de voir un partenaire mutualiste, comme ça, de venir soutenir, de venir compléter une offre, au travers des nouvelles technologies, de l'innovation, bien évidemment, pour répondre à un premier besoin qui est l'accentage. Le projet Oasis, moi, il m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite cru, et je pense que quand on croit un projet, c'est plus facile de le présenter et de l'emmener. Et ensuite, c'est tombé sur un départ du docteur Pichon, à Sarty-la-Tour, et dans ma famille, il y avait des médecins, des patients qui étaient... Ils me disent, avec, comment on fait ? On n'a plus de médecins, « Docteur Pichon s'en va, il n'est pas remplacé, où on va aller, comment ça va se passer, etc. » Et tout ça, ça s'est tombé, c'est sûr, c'est tombé comme il fallait. La population de Sarty, ça va quand même être un plus pour eux, donc ça ne peut être que bénéfique. Et le domaine de la santé à Boupama, c'est quand même important. Vous l'avez rappelé, monsieur le député, l'automate, il n'y en avait quand même pas de verre, il n'y en avait pas dans la mière, l'automate de dépistage. Et tout de suite, avec l'ensemble du bureau qui est présent aujourd'hui, ils ont dit, il faut faire quelque chose. Et on s'est donné les moyens, on avait un budget disponible, on l'a mis à disposition de l'hôpital de Levers, donc ça, c'est quand même formidable. Là, ce projet, il est financé par GMA, le fond, au niveau du national, donc c'est bien aussi pour un territoire global qu'on intéresse aussi. C'est aussi une reconnaissance, aussi, et de montrer que Boupama est vraiment un acteur du territoire. On est rompu, on est au service de la télémédecine, de la téléexpertise avec l'ARS, on fait de la dermatologie, de la cardio, de la rhumato, d'endocrino, puis la téléconsultation en période conide, on en a fait également en face à la CPTS du GIDA 558. Mais là, on va beaucoup plus loin, on nous offre un appareil de très haute technologie, et grâce à l'infirmière, on va se rapprocher au plus près du réel. Ça ne le remplacera jamais. On est bien d'accord, il y a des choses qu'on ne peut pas voir en télémédecine, je veux dire, mais quand même, quand même, là, ça va supler ce manque de médecin. Pour une fois, c'est un projet formidable, qui ne verrait pas le jour, sans ce binôme. Et ce binôme, vraiment, médecin, infirmier, on fait confiance à l'infirmier, on lui délègue, on lui délègue les tâches, et ça, ça me passionne, et c'est pour ça que je dis mon groupe, écoutez, plutôt qu'un loup qui se couvre, je vous invite à aller voir ce projet en réalité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501